Musique Et bien coucou mes vilains et mes vilaines c'est Jojo, j'espère que vous allez bien Mais écoutez aujourd'hui j'ai décidé de poursuivre notre aventure sur The Owls of the Dead Overkill sur Playstation 3 Un gros massacre de zombies en règle La dernière fois nous avions fait cet épisode là, Papa's Palace of Pain Donc en gros on incarne ces deux gars là que vous voyez ici sur l'écran à droite là où je bouge mon curseur Pour essayer de choper le scientifique fou qui transforme tout le monde en zombies Bref chacun a des comptes personnels à régler avec ce monsieur qui règne la terreur un peu partout où il passe En transformant les gens en monstres, en mutants, zombies etc Donc là nous allons incarner tout de suite Varla Guns On va un petit peu faire un tour en ville ainsi qu'un club de striptease si mes souvenirs sont bons Et on est tout de suite parti pour la suite de l'aventure Joeur 1 rejoindre Donc j'ai le magnum et le revolver en armes secondaires Bah c'est nickel, c'est toujours utile Donc Joeur 1 prêt Donc comme je le disais en premier épisode, la vidéo précédente On était dans la maison de Papa César Donc qui était envahi par les zombies Parce que c'est un monsieur qui aime bien faire souffrir les gens Alors c'est ça l'histoire, c'est un psychopathe fou Un scientifique un peu timbré Qui a fait des expériences pas très catholiques sur les gens Et bref, il fout un peu le bordel partout où il passe tout simplement Et là si mes souvenirs sont bons, on va commencer avec une belle cinématique d'introduction Qui va vous présenter Varla Guns C'est parti Toujours en délicatesse, vous l'aurez remarqué Voilà, elle c'est la fille super mignonne mais très idiote Donc c'est la petite copine du mec handicapé Qu'on avait tué à la fin, le boss de fin de niveau Voilà, de l'épisode précédent Voilà, vous pouvez le voir sur la photo Ça va saigner C'est absolument abominable les dialogues Donc là elle comprend pas que... On l'a tué hein, parce qu'on incarne plusieurs personnages Et là Jean-Jean et l'autre, le flic un petit peu cinglé On a tué justement son copain qui s'était transformé en monstre Voilà Voilà, donc elle est complètement cinglée, enfin elle est complètement débile, vous pouvez le voir Toujours dans le gros cliché De la fille mignonne de la fille mignonne blonde en plus, qui plus est Bah allez, on a un salaud à buter La vengeance sera terrible Donc là on a trouvé des clés de moto pour se barrer de Stoddy Mais vous allez voir que la route va être assez dangereuse Bim Ça c'est épique Gardez demain aux commandes C'est énorme Allez On est donc parti Pour se taper du zombie Avec votre jojo favori Et je crois qu'on commence donc justement dans le club de strip-tease Voilà, bim bim Ça commence très fort pour commencer Voilà, je me fais tuer un petit peu Mais c'est pas grave, c'est que je prenais l'argent qui était là Allez, on va voir ce qu'il se provène un petit peu dans Dans ce lieu macabre Tiens, vilaine Bon j'ai pas besoin du bullet time, je le prends pas tout de suite Bim Donc oui, il y a des femmes un petit peu dénudées, c'est normal On est dans un club de strip-tease Attendez, je vais juste prendre ça Voilà C'est bon, je l'ai eu Nickel Ça inspire pas confiance tout ça Hop là, le petit item Donc comme d'habitude, je vous invite à me laisser dans les commentaires Si vous avez vu des items que j'aurais oublié Que je rappelle, à la manière de pas mal de jeux Sega Il y a toujours des petits goodies à récupérer comme ça dans les niveaux Hop, une petite trousse de soin Eh oui, sortie d'urgence bloquée, c'est super Sortie de secours Allez, civil à sauver Bon ça va, là c'était facile Hop là, la BD Voilà, donc ça se tabasse, normal Oulala, j'aime pas les gros comme ça Ils font flipper ceux-là Ils sont super puissants en plus Mais ils sont pas très résistants Regardez les mecs qui ont chien devant les strip-teaseuses, là Non mais dis donc Hop là, un petit peu dessous Ça fait pas de mal Oh là, c'est quoi ça ? Bitch Bouge de là, toi Tiens, regardez le son qui tâche les murs et tout C'est énorme Donc comme je disais, ce jeu est disponible sur PS3 Et oui Donc la porte est encore bloquée, là Donc sur oui, ça joue avec la Wiimote Et bien évidemment, sur PS3, vous avez la manette normale Ou... Non, je l'ai pas eu T'as fait chier Ou le PS Move Et là, c'est carrément une autre dimension Avec le PS Move, c'est énorme, tout simplement C'est là que ça trouve vraiment son intérêt, je trouve En tout cas Voilà Voilà, les zombies en feu et tout Bim Le petit pas chassé sur le mur et tout C'est énorme Et bien il y a de la strip-teaseuse zombifiée, là Dites-moi Allez, boulet de time, c'est parti Allez hop, on continue Et voilà Et voilà, là Hop, petite interaction Bim Ça c'est toujours pratique, ça Vous voyez, c'est un petit peu le bordel en ville C'est pas le moment de sortir, on va dire Ah non, merde, je pouvais prendre l'argent qui était là Fait chier Attendez, est-ce que je peux l'avoir encore ? Non ! Ah, puis en plus je me fais tuer Dommage Qu'est-ce qu'il fait lui ? Voilà, le camion il a eu un petit accident Vous voyez, derrière le gros char de l'armée et tout Allez, un petit tour au supermarché Que serait un film ou un jeu de zombies sans supermarché ? Dites-moi Voilà, qu'est-ce qu'il veut ? Lui a me jeté des bouteilles, là Tu vas voir, toi, fumier Tiens, bim Oh là, il y a du monde Oh là 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 Petite trousse de soin Ça fait toujours du bien Le petit item Voilà, nickel Qu'est-ce que tu veux, toi ? Allez, hop Les grenades, les grenades Voilà, nickel Regardez en bas à gauche de mon écran J'ai une grenade Que je peux utiliser Quand il y a vraiment beaucoup de monde C'est toujours pratique Tiens, toi Allez, hop Ah, un petit civil a sauvé Oh, c'était chaud J'ai failli lui tirer dans l'argent, beau gars J'ai eu chaud, mais bon Je crois que c'est bon J'ai tout eu Voilà, un petit boulet de time Ça fait pas de mal au cas où Parce qu'on sait jamais s'il peut Enfin, il peut y avoir des zombies dans les angles et tout Bim Voilà, regardez Puis là, ça m'a permis de récupérer un petit poster Voilà, donc là La ville est à feu et à sang Voilà Ah On arrive au mort saloon Là, il y a du biker zombie Là, ça va envoyer Ah, il y avait du pognon par terre Mais, oh non J'ai pas pris Dommage Dommage, dommage Et bah voilà Notre moto Maintenant, le tout C'est d'aller récupérer des clés Et oui Voilà Voilà, bim Ah bah quand même un petit peu dessous La piste audio Ouais, je l'ai eu Ouh Réflexe, réflexe Ah non Pas encore les gros sous-lots Qui m'envoient des bouteilles Allez, dégage Fumier C'est vraiment le bar de biker C'est énorme Les décors sont super bien faits Franchement, on s'y croirait à chaque fois Allez C'est parti Donc là, je crois que On va arriver au boss Et là, vous allez voir ce boss Il est tout simplement I-ni-ble Si mes souvenirs sont bons Je crois que c'est le boss Le plus dégueulasse Un des boss les plus dégueulasses du jeu Voilà On veut nos clés Et regardez ce qu'on va devoir tuer C'est tout simplement dégueulasse Vous voyez de quoi je veux parler Donc comme je le répète Chaque boss a un point faible Et là, le point faible Ça va être le petit gars Qui est avec elle L'espèce d'horreur Vous allez voir Donc voilà Coco et Cindy Donc Cindy C'est la grosse énorme Qui est prête à exploser Et le Coco C'est le petit gars En haut à droite Ou en haut à gauche maintenant Et c'est lui Le gros vilain de l'histoire Enfin, qu'il va falloir Bien évidemment tuer Donc la barre bleue Attaque boss Je dois lui tirer dessus Le plus vite possible Pour l'empêcher De faire son attaque Et donc enlever La santé au boss Tout simplement Voilà Allez Normalement ça devrait être Assez facile Ce boss là Je crois que c'est un des plus faciles Du jeu Normalement Oh non il va m'attaquer Il va m'attaquer Ça va être chaud là Voilà c'est bon Plus il se rapproche Plus il se rapproche de vous En gros il va vous mettre Une grosse Un gros coup de griffe Et je crois qu'il enlève Deux ou trois Trois barres de vie A chaque fois Donc c'est pas évident Voilà j'ai réussi A esquiver son attaque Nickel Allez On va se le refaire Encore une fois Voilà parfait Vous voyez ça va être Assez rapide De toute façon Mais il est vraiment ignoble Regardez Cet espèce de gros tas De merde On peut le dire Voilà Je galère moins qu'au premier Vous allez voir Après il y a des boss Ils sont trop trop durs A avoir Dans les prochains niveaux Donc comme d'habitude Si vous voulez que je continue L'histoire Et bien Vous me le signaler Oh putain Elle m'a envoyé un tonneau Dans la tête Ah mais là Je ne pouvais pas faire les deux En même temps les gens Ah non Ça va ça va ça m'enlève Qu'un point de vie A chaque fois Donc ça va encore Et bim Allez salut le boss Regardez là c'est ignoble Salut Voilà Donc on a fini le niveau Avec ces horribles choses En tout cas Mais vous inquiétez pas Le pire est encore à venir Parce que Je vous le répète encore une fois Plus on avance Dans les niveaux Plus les boss sont Durs Et horribles Les zombies Plus nombreux Les décors Tous plus farfelus Les uns que les autres Là vous allez voir C'est assez dégueulasse aussi Regardez moi ça Bim Allez hop On a les clés de la moto Ce qui va nous permettre De continuer Notre route Toujours la poursuite De Papa César Je vais retourner Et à vous Tu t'es dégueulasse Tu t'es dégueulasse Tu t'es dégueulasse De plus Tu t'es dégueulasse Tu t'es dégueulasse Ce n'est pas Ce qu'il y a pas C'est pas Tu t'es dégueulasse Si je sais Il y a quelque chose Tu t'es dégueulasse Où est-il Là Il est Nous Devons L'em Non Non C'est C'est trop Tu Jasper ne veut Je veux que tu risques ta vie à l'envergure ? Mais Papa Caesar a-t-il ! Dis-moi quelque chose que je ne sais pas, chère. Alors, Jasper a-t-il cette chose qu'il voulait me faire, où j'ai... F*** ! Je n'ai pas besoin de ça ! Maintenant, allons-y t'en sortir ! Tu vas essayer de trouver Papa Caesar ? Ecoute, chère, je n'ai pas essayé de rien, je viens juste d'y aller et faire ça. Et quand je suis terminée, cette f*** va être mort. Maintenant, viens ! Riding into the night, a trail of carnage, mayhem, and devastation behind them, driven by a single desire, Revenge ! Et voilà, bah écoutez, on a terminé le deuxième niveau, donc, de notre aventure, c'est sur The Earth of the Dead. 46 438 de score, ouais, c'est pas super, mais bon, de toute façon, c'est pour vous faire le niveau. En tout cas, j'espère que cette petite aventure vous aura plu, hein, elle ne fait que commencer, enfin, en tout cas, je crois qu'il y a environ 8 ou 9 niveaux, quelque chose comme ça. Et, bah écoutez, je vous invite, comme d'habitude, à regarder la description pour voir si vous voudriez me suivre ou pas, sur Twitter ou Facebook, en tout cas, je vous fais de gros bisous, mes vilains et mes vilaines, et n'oubliez pas... Ouais, bah non, je voulais dire une phrase de fin un petit peu farfelue, mais du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Enfin bref, ciao tout le monde ! ... ... ...